Deuxième partie, Sigmund Freud, méta-psychologie Le contre-investissement issu du système conduit dans la deuxième phase de l'hystérie d'angoisse à la formation de substituts. Le même mécanisme trouve une application renouvelée, le processus de refoulement n'est pas encore achevé, et trouve un but de plus dans la tâche d'inhiber le développement d'angoisse procédant du substitut. Plus les contre-investissements sensibles sont établis loin du substitut redouté, plus grande est la précision avec laquelle peut fonctionner le mécanisme. A chaque montée de l'excitation pulsionnelle, le rempart protecteur entourant la représentation de substituts doit être transporté un peu plus loin. Évitement, renoncement est interdit. La déliaison d'angoisse se laisse endiguer au prix de lourds sacrifices en liberté personnelle. Les processus inconscients ne nous sont connaissables que dans les conditions du rêvé et des névroses, quand des processus sont rétrogradés à un stade antérieur, régression. Le refusement de l'objet amène l'éruption de la névrose, et la névrose implique le renoncement à l'objet réel. La libido retirée à l'objet réel revient sur un objet fantasié, et à partir de là sur un objet refoulé. « Introversion ». Dans la schizophrénie, la fuite consiste à retirer l'investissement pulsionnel des endroits qui représentent la représentation d'objets inconscientes. Le fait de dormir est somatiquement une réactivation du séjour dans le ventre de la mère, avec l'accomplissement des conditions de position de repos, de chaleur et de tenue à l'écart des stimuli, posture du corps fœtal. L'état psychique des dormeurs se caractérise par un retirement presque total hors du monde, environnant, et par la suspension de tout intérêt pour lui. La résistance des restes du jour peut se ramener à la connexion avec des motions inconscientes. Le souhait du rêve préconcient prend forme et n'a pas nécessairement existé dans la vie de veille. Caractère irrationnel de tout ce qui est inconscient lorsqu'on le traduit en conscient, régression des restes du jour préconscient dans la formation du rêve. Des pensées y sont transposées en images, pour la plupart visuelles, des représentations de mots ramenées aux représentations de choses qui leur correspondent. Mots et paroles ne sont pas dans le contenu de rêve. Des néo-formations, mais des formations reprenant des paroles du jour précédent le rêve, ou toute autre impression fraîche, lue. Le contenu de pensée régressivement transformé, remanié en une fantaisie de souhait, devient inconscient comme perception sensorielle. La formation de la fantaisie de souhait et sa régression à l'hallucination sont les parts les plus essentielles du travail de rêve, mais ne sont pas le propre du rêve. La psychose de souhaits hallucinatoires dans le rêve amène à la conscience des souhaits cachés ou refoulés et les présente avec une croyance entière, comme accomplie. L'hallucination entraîne la croyance de réalité, la régression et la condition pour la survenue d'une hallucination. Une réflexion régressive amène à la conscience des images nésiques, visuelles, très nettes. Dans la psychose de souhaits, la mentia est la réaction à une perte que la réalité affirme, mais qui doit être déniée par le moi en tant qu'insupportable. Le fait de se détourner ainsi de la réalité élimine l'examen de réalité. Les fantaisies de souhaits non refoulées, totalement conscientes, peuvent faire leur pousser dans le système et sont reconnues comme réalité meilleure. Pour la psychologie des processus du rêve, nous retenons le résultat que tous les caractères essentiels du rêve sont déterminés par la condition de l'état de sommeil. Avec Aristote, le rêve est l'activité animique du dormeur, le rêve en tant que prototype normal des troubles d'âme narcissique. Ainsi, l'essence de la mélancolie se rend compas avec l'affect normal du deuil. La mélancolie survient sous des formes cliniques diverses et le regroupement en une unité ne semble pas être assuré. Le deuil est régulièrement la réaction à la perte d'une personne aimée ou d'une abstraction comme la patrie, la liberté ou un idéal. La mélancolie est caractérisée du point de vue animique par une humeur dépressive profondément douloureuse et une suppression de l'intérêt pour le monde extérieur, par la perte de la capacité d'amour, par l'inhibition de toute activité et l'abaissement du sentiment de soi. Le deuil détourne de toute activité qui n'est pas en relation avec le souvenir du défunt. Prodigieux appauvrissement du moi dans la mélancolie. Dans le deuil, le monde est devenu pauvre et vide. Dans la mélancolie, c'est le moi lui-même. Il se rabaisse. La personne qui a provoqué la perturbation dans les sentiments du malade est à trouver d'ordinaire dans l'entourage immédiat du malade. Seul le sadisme résout l'énigme de la tendance au suicide. La vie pulsionnelle, prodigieuse, prodigieux amour de soi de la part du moi, se libère un montant gigantesque de libido narcissique. L'analyse de la mélancolie nous enseigne que le moi ne peut se tuer que lorsqu'il peut se traiter lui-même comme un objet. L'un des caractères frappants de la mélancolie dérive de l'érotisme anal, arraché à ses liaisons et régressivement transformé. Le complexe mélancolique se comporte comme une blessure ouverte qui vide le moi jusqu'à l'appauvrissement total, pendant penchant à virer dans l'état de la manie. La mélancolie a quelque chose de plus dans son contenu que le deuil normal. Le rapport à l'objet est compliqué par le conflit d'ambivalence. Il se trame dans la mélancolie une multitude de combats un à un pour l'objet. Tout ce qui touche ces combats d'ambivalence reste soustrait à la conscience. L'issue consiste en ce que l'investissement libidinal menaçait délaisse finalement l'objet pour se retirer sur l'endroit du moi d'où il était parti. L'amour s'est ainsi soustrait à la suppression par sa fuite dans le moi. Après cette régression de la libido, le processus peut devenir conscient et il se représente à la conscience comme un conflit entre une partie du moi et l'instance critique. Le conflit dans le moi contre lequel la mélancolie échange le combat pour l'objet agit nécessairement comme une blessure douloureuse qui revendique un contre-investissement élevé. La motion pulsionnelle refoulée est constamment une motion libidinale appartenant à la vie sexuelle. La régression recule jusqu'à atteindre un point de fixation. Ce point constitue la disposition. C'est donc là le facteur le plus déterminant qui ménage la décision sur le choix de la névrose. La névrose restitue nécessairement le tableau des temps originaires. L'humanité sous l'influence des privations que l'irruption de l'époque glaciaire lui imposa est généralement devenue anxieuse. Le monde extérieur, jusqu'ici à prédominance bienveillante, dispensant toute satisfaction, se transforma en une accumulation de dangers menaçants. Tout était donné pour fonder l'angoisse de réel devant tout nouveau. Le moi menacé dans son existence détourna les yeux dans une certaine mesure de l'investissement d'objets, conserva la libido dans le moi et ainsi transforma en angoisse de réel ce qui avait été auparavant libido d'objets. Sur l'angoisse infantile, nous voyons que l'enfant, en cas de désatisfaction, transforme la libido d'objets en angoisse de réel devant l'étranger, mais aussi qu'il est enclin à s'angoisser devant tout nouveau. A la fin de cette période, le genre humain s'est dissocié en ordres séparés. Les destins de la femme, dans ses temps originaires, nous sont voilés par une particulière obscurité. Il se peut qu'entre en ligne de compte des conditions de vie que nous n'avons pas reconnues. Fin de la deuxième partie. Merci. Merci.